Depuis quelques jours, une information pour la mise en place d'un comité de normalisation pour prendre les rênes de l'instance fêtière de football guinéen défait la chronique sur les réseaux sociaux, voire même sur certains sites d'information. Le secrétaire général adjoint de la FIGFOOT a démenti cette information et précise. Les initiateurs de ce mouvement marquent leur indignation par rapport à cette humeur qui ne fait pas du bonheur que de l'honneur du football guinéen. C'est pour vous dire que c'est une rumeur infondée, fausse jusqu'à la nouvelle ordre, qui ne repose sur aucun acte officiel. Tout le monde a entendu comme vous avez entendu, nul ne vous dira la source réelle de cette information. Donc c'est pour vous dire que c'est une rumeur infondée qui est en train de brûler la nature. C'est sur notre demande, j'incite que la FIGFOOT a été programmée pour le 26. du 26 au 28 novembre 2021. Mais pour des raisons de calendrier, ça a été décalé le 18 de semaine. Ça veut dire que la visite de la FIGFOOT sera dans la première semaine du mois de décembre. Donc entre le 5 au 10. Pour qu'il y ait un comité de normalisation dans un pays, il faut un certain nombre de critères, précise cet ancien membre du CONOR de 2016. Vous savez, pour qu'il y ait un comité de normalisation dans un pays, il faut qu'il y ait un ensemble de crises qui sécure effectivement le football dans ce pays. Et ces crises peuvent être de plusieurs ordres. Elles peuvent être sur la base, sur le fait du manque de transparence dans la gouvernance. Ça peut être pour un manque de résultats techniques ou sur d'autres critères que nous, Guinée, nous ne connaissons pas. A rappeler que la FIFA avait demandé la suspension de toute activité liée au processus électoral de la FIGFOOT. Une mission est attendue dans les jours à venir à Conakry.